La langue étant le véhicule d'une culture, la langue étant le trait d'union entre les populations, il est important également, malgré la diversité de ces acteurs qui s'investissent, que ce soit la société civile, des organisations, qu'on harmonise notre pratique. Alors, cette harmonisation, tant qu'on ne l'a pas obtenue, il est très difficile de passer à l'échelle. Mais d'or et déjà, nous avons déjà, à partir de 22 langues codifiées, nous avons trois langues dans un des programmes qui enseignent dans nos écoles et nous sommes en train de passer encore à d'autres langues, donc il est préférable qu'on harmonise d'abord nos méthodes d'apprentissage et le choix des langues avant de les généraliser. Mais ce qui est important, c'est de se dire que nous avons commencé à utiliser leur langue nationale dans nos enseignements et apprentissages à l'école élémentaire. Et c'est une des conditions de réussite parce qu'il est prouvé que tous ces élèves qui l'ont fait dans les trois premières années, arrivés jusqu'en sème de ou après, ils ont des résultats meilleurs, ils comprennent mieux. La langue maternelle, c'est elle qui accueille toutes les autres langues, c'est elle qui véhicule la culture. Et la culture, c'est elle, c'est la langue qui permet donc de nous dire que nous avons, nous transmettons nos valeurs, nos valeurs dans, ça permettrait donc de faciliter la paix, la relation entre générations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, le thème concerne donc toutes les langues qui sont transfrontalières, que ce soit le Sénégal et la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée, nous avons des langues qui sont parlées de part et d'autre. Donc c'est un lien extrêmement important pour le peuple, pour les peuples dans le monde et c'est encore important pour le Sénégal, là où nous avons déjà codifié des langues nationales. Les langues maternelles sont nos langues, nos propres langues, qui véhiculent notre culture, nos valeurs, donc il faut les promouvoir. C'est pourquoi nous en avons profité aujourd'hui, l'édition 2020 de la Journée internationale de la langue maternelle, pour montrer ce que nous avons fait au niveau de l'éducation nationale, pour aussi créer cette synergie entre les ministères qui interviennent au niveau des secteurs, mais aussi surtout pour montrer nos valeurs. Vous avez vu avec l'exposition, les traditions qui renforcent les relations entre les gens, entre les peuples. Donc c'est une journée véritablement très importante pour nous, qui permet donc de montrer l'importance de nos langues nationales, pour booster aussi l'apprentissage de nos enfants. Nous avons 25 langues, dont 22 langues réportéries, et plus tard nous allons même codifier la langue des signes, vous l'avez vu tout à l'heure. Déjà nous avons un modèle qui est en train de se développer au niveau des panels, le MOHEB, qui a pris trois langues pour le moment en test. C'est les six grandes langues que nous allons introduire, mais quand on fait un test et qu'on veut réussir, il faut y aller, donc il ne faut pas se précipiter. Oui, peut-être que d'ici 10, 15 ans, nous aurons les 22 langues ou les 25 langues déjà codifiées dans les classes. Nous sommes maintenant dans un village planétaire, c'est important. Et le seul vecteur que nous avons qui permet de discuter entre peuples, c'est le véhicule qu'est la langue. Et nous sommes convaincus donc qu'en prenant ce thème aujourd'hui, les experts vont travailler et vont réfléchir. Ça nous permettra de continuer à identifier dans chaque zone quel type de langue on va utiliser nous dans nos écoles. On a déjà commencé à harmoniser, si nous nous prenons déjà dans cette région, nous avons la langue poulard, le wolof et le serreur. Et on a remarqué également que ces élèves qui le font réussissent mieux, comprennent très vite la lecture de la lecture dans les premières années. Et au niveau des examens en CM2, ils ont des résultats meilleurs. Comme c'est bon, autant le continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada